donc nous allons forcer la régénération du fap ici sur une audi a5 3 litres tdi avec le vcds donc le moteur est démarré la clim est coupée j'ai mis le frein à main j'ai éteint les phares automatiques aussi ça a un glaissé allumé voilà donc dans un premier temps on va choisir le calculateur vous allez sélectionner voilà moteur le calcul voilà on va aller voir combien il ya de grammes de de carbone dans le fap donc ici à toute une liste alors le plus simple c'est de taper en haut dans la barre de recherche filtre voilà filtre à partie à particules alors ici à deux données je sais plus à quel c'est donc je vais cocher les c'est celui ci donc c'est l'idée 0 0 434 en suite à particules masse de suie calculée 21,92 g voilà je retournerai c'est pour l'information simplement je retournerai voir après la génération pour voir si ça a diminué voilà donc ici alors c'est caché en bas donc il faut bouger la fenêtre voilà en retour maintenant on va dans accès sécurisé ici un code à taper alors 27 971 c'est bien ça je fais ok accès sécurisé accepté ok ici on va dans les maintenant dans les réglages de base voilà on va dans le menu déroulant alors il doit y avoir un truc service de régénération voilà régénération du radiateur non c'est pas ça du tout régénération d'entretien du filtre à particules voilà go voilà donc là il vous dit que c'est pas actif il faut appuyer sur la pédale de frein donc j'appuie voilà je relâche comme c'est demandé maintenant j'enfonce l'accélérateur je relâche comme c'est demandé voilà et donc là vous pouvez voir que c'est parti je sais pas si on voit bien le contour qui augmente tout seul peut-être mettre l'éclairage vous verrez mieux voilà donc maintenant il suffit de laisser faire le vcds tout seul je crois que ça dure un petit moment environ 30 40 minutes donc il n'y a plus qu'à voilà si ça fonctionne pas vous avez vu qu'il y a aussi le la régénération du radiateur de recyclage des gaz au cas où bon moi je commence déjà par ça et puis je verrai après voilà c'est pas compliqué